Si tu repassais le certificat d'études primaires, une sorte de brevet de fin de CM2, tu penses que tu l'aurais ou pas ? Moi, je ne suis pas sûr. J'ai retrouvé pas mal de questions du certificat d'études primaires et franchement, en maths, il faut être présent, pas si évident. Plan de la vidéo, d'abord un petit rappel historique sur d'où vient le certificat d'études primaires, qui est-il, etc. Et ensuite, on va faire un certain nombre de questions. 3, 4, 5, on verra suivant l'alternet des questions. Si je galère trop, on arrêtera, tu vois. Non, mais c'est ce qui va se passer. Alors, comment est-il né ce certificat d'études primaires ? Plusieurs dates à retenir. 1866, Victor Durie, ministre de l'instruction publique, qui a donné le nom d'ailleurs à mon lycée où j'étais, où il y avait aussi Madame Drapier, ça, c'est la belle jambe du jour. Non, mais c'est lui, 1866, qui a créé un diplôme. Il a mis en place un certificat d'études, mais à ce moment-là, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de directive nationale. Donc, peut-être que certains faisaient des multiplications à virgule pendant que d'autres faisaient des intégrations par partie, tu vois, on ne sait pas. Mais c'est un peu plus tard, en 1888, que Jules Ferry, cette fois-ci, a harmonisé tout ça. Donc, à créer un examen, même s'il était régional, mais en gros, tout le monde avait grosso modo le même avec les mêmes directives. Et notamment, si tu faisais cinq fautes à la dictée, tu étais éliminé. Tu vois, comme le code de la route, pas plus de cinq fautes. Donc, tu vois, pas évident. Donc, ça devait être le cauchemar déjà aussi à l'époque des petits écoliers. Et en fait, deux ans plus tard, 1882, Jules Ferry, toujours lui, a rendu l'école d'instruction obligatoire entre 6 et 13 ans. Et donc, ce certificat d'études primaires marquait en fait la fin de l'instruction publique obligatoire. Donc, il avait quand même du sens. Donc, l'école obligatoire jusqu'à 13 ans, à 13 ans, tu avais un premier diplôme. Et soit tu continuais si tu avais les capacités de le faire à tous les niveaux ou alors tu avais ton diplôme en poche et tu commences à travailler. Quelle était la teneur des épreuves ? Ça a un peu évolué. Mais regarde, tu te mets un petit tableau qui te montre un peu ce qu'il y avait. Donc, il y avait des épreuves écrites et des épreuves orales. Et l'intérêt de ça, c'était vraiment la base. C'est lire, compter. Enfin, tu vois qu'il y a vraiment français, maths et après des éléments un petit peu concrets. Tu vois, il y avait une couture pour les filles. C'est quoi pour les garçons ? Une épreuve d'agriculture pour les garçons. Donc, tu vois, la théorie, c'était vraiment la base de ce que tu devais savoir pour la vie, on va dire. Et le reste, voilà, un peu de concret pour que tu aies un petit peu un métier entre les mains. Donc voilà, ça, c'était pour la parenthèse historique que je referme. Ah oui, non, quand est-ce qu'il s'est arrêté ? 1989. Donc, tu vois, grosso modo, il est resté 100 ans. Donc, pas mal. Juste un petit peu, imagine que tu es dans la tête d'un écolier et que tu as donc 13 ans, d'accord ? Et que tu passes ton certificat d'études et qu'on est 1930-1950. Parce que les questions, je les ai trouvées de 1930 ou de 1950. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, un, tu es tout petit, tu n'as pas la maturité que tu as, mais surtout pas de calculatrice. Parce que souvent, tu vois, quand on fait des maths, un prof de maths ou même quelqu'un qui fait des maths à plus haut niveau, parfois, quand il finit son raisonnement, il dit, bah ça, c'est du calcul. Tu vois, et balaie d'un revers de main la partie calculatoire. Tiens, il prend un gueux, il fait, allez, fais-moi le calcul d'inflation. Mais parce qu'en fait, ici, comme ils appelaient ça un peu de l'arithmétique, les questions qu'on va faire, et bien le calcul un peu embêtant, rébarbatif, et bien en fait, c'était le cœur de la question quasiment. Tu vois, poser une division, une multiplication, un virgule, c'était le cœur de ce qu'il fallait faire. Donc, on ne pourra pas s'en départir. Il faudra le faire absolument. C'est bon ? J'ai fait mon leus ? Allez, c'est parti. Première question, regarde. Un employé subit chaque mois une retenue de 855 francs. Bah oui, francs, tu es obligé de parler en euros. 855 francs, ce qui correspond à 9% de son salaire brut. Question, quel est le montant de son salaire brut ? Donc déjà, il fallait avoir les connaissances à 12-13 ans de salaire brut et net. Donc, tu as un salaire brut sur lequel on a enlevé 9%, donc on a enlevé 855. Donc, on te demande tout le salaire brut avant qu'on ait enlevé ça. Comment est-ce qu'on va faire ? Tu vois, celle-ci est plutôt accessible. Une fois qu'on va bien poser les bases, ça va être juste un calcul. Mais posons les bases. Eh bien, c'est ça les bases. 9% représente 855 francs. Combien pour 100% ? Combien pour tout le salaire brut, donc avant la retenue ? Bon, je ne sais pas si c'est que ce schéma, je me serais fait taper sur le doigt à l'époque ou au contraire, félicité, mais j'aurais dit qu'il est assez parlant. Comment est-ce qu'on fait ça ? Justement, à l'heure actuelle, on dirait, eh bien, tu finis avec un produit en croix. Ça, fois ça, divisé par 9, calculatrice. Mais ici, on ne va pas le faire. Soit on pourrait quand même le faire, produit en croix et ensuite faire les calculs à la main. Moi, je vais plutôt reculer pour mieux sauter. 9% représente 855 francs. Donc moi, je vais d'abord chercher ce que représente 1% en divisant par 9. Et ensuite, j'irai chercher le tout, le 100%, en faisant x100. Ce qui revient au même que le produit en croix, mais je préfère faire deux petits calculs plutôt que de voir un gros calcul sous mes yeux. Et donc, le premier calcul, c'est 855 divisé par 9. Donc, une division, je dis souvent, c'est une multiplication à trous. 9 fois combien égale 855 ? Pas si évident. Et est-ce que même, ça tombe pile ? Comment faire ? Critère de divisibilité par 9. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, écoute bien, il faut ajouter les chiffres qui le composent. 5 et 5, 10. 10 et 8, 18. 18. Comme 18 est dans la table de 9, 9 fois 2, alors tout ce nombre est lui-même dans la table de 9. Donc, il existe. Donc, quand je vais faire 855 divisé par 9, ça va tomber pile. Donc là, il y a deux possibilités. Est-ce que tu trouvais deux têtes 9 fois combien ? Où elles se composent ? On va poser, ça va rappeler les bons souvenirs. En 8, combien de fois 9 ? Il est trop faible, donc on va prendre 85. En 85, combien de fois 9 ? Il y va 9 fois. Je pense que la chanson, elle n'a pas changé depuis. 9 fois 9, 81. Pour aller à 85, il reste 4. J'aime beaucoup cette chanson. On abaisse le chiffre suivant. 45. En 45, combien de fois 9 ? Il y va 5 fois. 5 fois 9, 45. Pour aller à 45, reste 0. Et bien voilà. 855 égale 9 fois 95. Autrement dit, quand on divise par 9, ça fait 95. Donc 1% correspond à 95 francs. Mais moi, je ne t'ai pas demandé 1%, je t'ai demandé 100%. Voilà. L'autre étape, c'est instantané. On va rajouter 2, 0. Donc, ça fait 9 500 francs. Tout le salaire brut de cette personne, donc avant la retenue, est de 9 500 francs. Je pense qu'on a les points là. Ce que j'ai oublié de faire, tu me pardonneras. Je voulais qu'à chaque question, je te lise en fait à l'heure actuelle en quelle classe elle peut tomber. Donc, tu vois, cette question sur le salaire, on peut l'avoir au brevet. C'est typiquement, puisque le brevet est parfois un peu plus simple que certaines questions en classe. Donc, c'est typiquement une question qui peut tomber au brevet. Mais sinon, en fait, dans les programmes, en vrai, à les 6e, 5e, on pourrait faire. Donc, tu vois, cette question, elle n'a presque pas trop changé de niveau. Même si, je pense que si elle tombe au 6e, je serais curieux de voir combien arrive à faire. Donc, il y a toujours un gap en fait entre ce qui est exigible dans les programmes, qui finalement est juste pour ceux qui les font quelque part, tu vois, et la réalité du terrain. D'accord ? Donc, sur le terrain, cette question, elle tombe au brevet. Maintenant, on pourrait la donner bien plus tôt à des collégiens. Ok ? Deuxième question. Celle-là, j'aime bien parce que typiquement aussi, on la met comme ça aussi aux collégiens. On dispose d'une pièce d'étoffe de 84 mètres. La couturière prend d'abord le quart, puis le tiers du reste. Tu vois, quand on lit du reste, généralement, les élèves ne sont pas très fans. Et ensuite, ce qui reste, justement, elle le coupe, elle fait 10 coupons de même longueur, de même taille dans la longueur restante. Le quart, puis le tiers du reste. Et dans ce qui reste, encore après, elle le coupe en 10 par égal. Question, combien mesure chaque coupon ? Donc, il y a plein de mots en plus, même un peu d'époids, qui peuvent perturber. Est-ce que tu vois comment faire ? Donc là, en fait, c'est un problème de fraction qu'on va faire étape par étape, qui est encore une fois plutôt accessible, même sans calculatrice. Et juste, on y va chronologiquement. D'abord, on va prendre le quart de 84. On ne va pas parler en fraction, on va faire le calcul directement. Le quart, c'est divisé par 4. Donc, quand la couturière a pris le quart de 84 mètres, elle a divisé par 4 la pièce d'étoffe. Comment est-ce qu'on fait pour diviser par 4 ? Tu prends la moitié de la moitié. La moitié de 84, 42, c'est visible. La moitié de 42, 21. Donc, en fait, dans un premier temps, elle a pris 21 mètres. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a pris le tiers du reste. Allons chercher le reste. Et bien, donc, le reste, c'est 84 moins les 21 qu'elle a pris. Pareil, il n'y a pas de retenue, c'est cool. On est à 63 mètres. Ok. Sur ce reste, elle a découpé encore le tiers. Un tiers, c'est combien ? Et bien, on divise par 3. On divise par 3 ce qui restait. On était à 63 mètres que l'on divise par 3. Là, encore une fois, c'est adorable. Il n'y a pas de retenue. On est à combien ? Comme par exemple, on est également à 21 mètres. Ok. Donc, dans un premier temps, en prenant le quart, elle a pris 21 mètres. Pause. Ensuite, elle a redécoupé. Et en fait, elle a redécoupé encore 21 mètres. Et ensuite, sur ce reste-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le découpe en 10 par égal. Donc, on y est quasiment. On va trouver finalement quel est le reste après qu'elle ait pris le tiers. C'est combien le reste ? Elle avait 63 mètres. Et c'est sur les 63 mètres qu'elle a pris les 21 mètres. Donc, combien est-ce qu'il reste ? Là, encore une fois, il n'y a pas de retenue. C'est vraiment adorable. Il reste 42 mètres. Donc, une fois qu'elle a découpé le quart puis le tiers du reste, en fait, elle a pris la moitié, si tu te rends compte, il lui reste 42 mètres. Et là-dessus, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, coupons. 10 coupons de taille égale. Donc, il reste à faire 42 divisé par 10, ce qui fait 4,20. 4 mètres 20. Donc, chaque coupon a pour longueur 4 mètres 20. Accessible encore celle-là. Question suivante. Toujours accessible, même si elle embrouille un petit peu. Regardez. Dans une boîte de 1 kg de sucre, les morceaux sont disposés en 3 couches superposées, chacune constituée de 4 rangées de 15 morceaux. OK ? Donc, déjà, il faut comprendre ce qui se passe. Ensuite, on te dit que pour une recette, on a besoin de 200 g de sucre. Donc, il faut incorporer à la pâte 200 g de sucre. Et pour faire cette recette, on n'a ni sucre en poudre, ni balance. Donc, comment faire pour savoir ? Donc, la question est, combien de morceaux de sucre entiers doit-on utiliser pour retrouver ces 200 g de sucre pour la recette ? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ben, comme d'hab, dès qu'il y a un truc en maths, on le fait, même si on a 13 ans, tu vois. Et ben, en fait, on va essayer de comprendre combien de morceaux en tout dans cette boîte. En fait, comme c'est une sorte de pavé droite et t'imagines les boîtes qu'on voit au supermarché. Donc, pour savoir combien de morceaux de sucre en tout, tu multiplies les trois composantes. On te dit, il y a trois couches de quatre morceaux sur 15. Ben, tu fais 4 x 15 x les trois. 4 x 15, quelque part, ça te donne l'air, en fait, combien de morceaux sur une seule couche et on te dit qu'il y a trois couches superposées x les trois couches. 4 x 15, comme on a 13 ans, on le maîtrise parfaitement de 1930. 4 x 15, ça fait 60. 60 x 3, ça fait 180. Et ben voilà, dans cette boîte, il y a 180 morceaux de sucre. Et la boîte, elle fait 1 kg. Ah ok, donc en fait, 1 kg, 1 kg, c'est 180 m morceaux de sucre. Et moi, ce n'est pas 1 kg. Combien il me faut ? Je dois incorporer à la pâte 200 g. Ah oui, et j'ai besoin de savoir 200 g, et ben c'est combien de morceaux de sucre ? D'abord, il y a peut-être qu'on fait d'unités, kg et g. Mais justement, l'intérêt de ce certificat d'études, c'est en fait avoir plein de connaissances pratiques. Tu vois, genre, oui, il y a un tableau pour convertir. Oui, mais dans la vie, tu utilises 200 g, 1 kg. Ce sont des poids que tu utilises presque tous les jours. Donc en théorie, tu sais que 200 g, c'est 5 fois moins que 1 kg. Tu vois, 250 g, c'est un quart du kilo. 500 g, la moitié. Et ben pour passer de 1 kg à 200 g, l'opération, c'est divisé par 5. 180 morceaux, c'est 1 kg. Moi, je veux 200 g, donc il m'en faut 5 fois moins. Donc on fait 180 divisé par 5. Là, je ne vais pas poser l'opération parce que divisé par 5, c'est plutôt sympathique. Comment est-ce qu'on fait ? D'abord, on double le nombre. C'est combien le double de 180 ? Le double de 18, ça fait 36. Donc on est à 360. Donc d'abord, on prend le double et ensuite, on enlève un 0, on divise par 10. Donc ça fait 36. Et donc voilà, on a notre réponse. En fait, 200 g, pour avoir 200 g, il te faut 36 morceaux de sucre. Autrement dit, 1 cinquième de toute la boîte de sucre. La situation était aussi très intéressante et montre bien l'intérêt du certificat d'études primaires et pourquoi certains problèmes aujourd'hui sont un peu en décalage. Parce que là, regarde, on est dans une situation d'agriculture et ça te montre bien, si tu devenais agriculteur, comment il faudrait calculer pour voir quel va être ton rendement, combien tu vas gagner ou combien tu vas pouvoir fournir en lait ou en crème pendant un jour, un an ou un mois. Donc tu vois, c'est des trucs très concrets qui parlent vraiment, je pense, aux petits enfants qui passent le certificat d'études primaires et un peu moins aujourd'hui qu'on voit certains énoncés. Le lait passé à l'écrémeuse fournit 12% de son volume en crème. Donc il y a le lait qui passe et tu récupères plus que 12% de ce que tu avais mis. Et ensuite, 3 litres de crème te permettent d'obtenir 1 kg de beurre. Donc tu vois, il y a en fait un stop. Le lait devient crème qui devient beurre. Donc déjà, tu apprends comment on fait. Et ensuite, tu vois en fait dans quelle proportion. Combien il faut de lait pour avoir du beurre ? Combien tu vas vendre le beurre ? Et ça te dit combien tu vas gagner. Mais avant, tu vas voir que le cultivateur arrive à obtenir 100 litres de lait par jour. Question, combien retire-t-il de la vente de beurre en 30 jours sachant que le beurre est vendu 68 francs le kilo ? Donc ça, c'est ça que j'aime beaucoup parce que vraiment concrète, ça fait 8 fois que je le dis. Mais surtout, il y a quand même pas mal d'informations. Il va falloir que tu fasses plein de petites étapes. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Une question, il faut que tu fasses le tour du monde. Là, c'est un tour du monde gentil, mais c'est un peu comme ça aussi qu'il y a en premier, en terminale et même plus tard. Une question, je répète, il te va faire plein de petits calculs intermédiaires. Donc c'est intéressant. Si on schématise, 12% du lait devient de la crème. Et ensuite, une fois que tu as la crème, chaque fois que tu as 3 litres de crème, tu peux faire 1 kilo de beurre. Et là, en fait, les choses sont bien faites, tu vois, ça tente pile. Chaque jour, regarde, il arrive à obtenir 100 litres de lait, comme par hasard. Il est à 100 litres de lait. C'est combien 12% de 100 litres ? 12% ! Comme il y a 100, ça fait 12 litres. On a de la chance. Donc en fait, chaque jour, le cultivateur obtient 12 litres de crème. 12% de son lait devient de la crème. Lui, il a 100 litres. Donc 12% des 100 litres, donc 12 litres, deviennent de la crème. Donc il a 12 litres de crème. Or, à chaque fois, tu vois, je te l'ai dit comme ça, à chaque fois qu'il a 3 litres de crème, ça lui fait 1 kilo de beurre. Combien de fois il a 3 litres ? Eh bien, 4 fois, tu vois, parce qu'il a 12 litres. Donc il a 4 fois 3 litres de crème. Donc on pourrait dire que c'est… On pourrait l'écrire comme ça sur une copie d'époque, je ne sais pas moi. En fait, c'est 4 fois 3 litres de crème, donc il obtient 4 kilos de beurre. À chaque fois qu'il a 3 litres, 1 kilo, il en a 4 des 3 litres, quelque part, donc 4 kilos de beurre. Ok. Ensuite, ça c'est par jour, c'est écrit. Chaque jour, le cultivateur arrive à obtenir 4 kilos de beurre. La question est, sur 30 jours, combien est-ce qu'il gagne ? Sachant que le kilo coûte 68 francs. Quel est le calcul à faire ? On va l'écrire et voir comment est-ce qu'on peut le faire de manière un peu intelligente, parce qu'on va devoir le poser. Donc chaque jour, il a 4 kilos. Le kilo, c'est 68 francs. Et moi, je veux savoir en un mois, en 30 jours. Donc voilà le calcul à faire. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, mon conseil, c'est de laisser les calculs gentils à la fin. C'est quoi les calculs gentils ? C'est le 0, le x10. Il suffira d'ajouter un 0. L'autre calcul gentil, c'est le x4, parce que faire x4, c'est prendre le double du double. Le seul calcul méchant, non, un peu embêtant, c'est le 3 x 68. On va faire 3 x 68. Soit on pourrait poser, soit se dire que on n'est pas loin de 70 x 3. 70 x 3, ça fait 210. Mais je n'avais pas 70, j'avais 68. Donc en disant 210, j'ai pris 3 x 2 unités de trop. Donc j'ai pris 6 unités de trop. Donc finalement, 3 x 68, ça ne fait pas 210, mais il faut baisser de 6. Ça fait 204. 3 x 68 égale 204. Donc il me reste à faire 4 x 204 x 10. J'espère que tu m'as suivi. Lui, j'ai dit que c'était 3 x 10. Comme ça, j'ai pris le 3 avec le 68. Il me reste ça et ça. En plus, ça n'avait même pas besoin de se prendre. 4 x 204, ça tombe quasiment pile. Donc on est à combien ? 816. Mince, 816, j'avais anticipé. Et on rajoute un zéro. Donc finalement, c'est quoi ça ? C'est son gain. C'est ce qu'il peut espérer gagner avec la vente du beurre en un mois. 8 160 francs. Petite morale de l'exercice. Ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu la double peine. Il y a une succession de calculs. Il y en avait plein à faire. Tu en conviendras ? Mais les nombres étaient plutôt gentils. Comme par hasard, il y en avait 100 litres. Les calculs, ça va. x 30, x 4, ce n'était pas horrible. Il n'y avait pas 7 x 97 x 3,5. Parce qu'il y a eu des questions comme ça dans le certificat d'études primaires. Mais là, je répète, plein de petits calculs, mais tous plutôt adorables. Et voilà ce qu'on trouvait. Ah oui, donc cette question, quand est-ce qu'elle tombe ? Pareil, début collège, je pense. On pourrait la donner, oui, à des sixièmes, cinquièmes. On pourrait donner. C'est la proportionnalité pure. Donc c'est un peu dur comme à des sixièmes où tu vois, par groupe de quatre, à un moment en classe, où l'exercice le plus dur du contrôle, donc quand même plutôt sur du cinquième, quatrième. La prochaine est particulièrement difficile, donc reste accrochée. Les premières, c'était volontairement accessible, mais même en fait dans l'état d'esprit des premières, j'en ai vu qui sont tombés en fait, où les nombres étaient bien plus embêtants que ça. Donc en fait, tu perds des calculs de kilos juste en posant les calculs. Et tu verras que c'est ce qui va se passer ici, en plus d'un exercice pas facile à comprendre. Donc là, pour le comprendre la double, voire la triple peine, c'est parti. Votre mère achète un tapis carré de 2,20 mètres de côté à 245 francs le mètre carré. Si elle le borde avec un galon qui coûte 9 francs, j'ai tout retenu par cœur, qui coûte 9 francs le mètre, à combien lui reviendra son tapis bordé ? Donc tu vois, déjà à l'époque, il n'est pas comme maintenant Word ou MathType pour mettre des mètres carrés. Tu as écrit mètre carré. Donc déjà quand tu lis, ne te fais pas avoir entre mètre et mètre carré. Donc ici en fait, ça c'est une question typiquement qu'on met dans les tests de maths logiques parce qu'il y a le prix au mètre et le prix au mètre carré. Donc déjà il y a une grosse difficulté. Mais pour celle-là, je t'invite vraiment à la faire pour te montrer que vraiment ce n'est pas facile même si les quatre premières, tu peux dire ça va, celle-là ça ne va pas. Donc on symbolise le tapis. Déjà est-ce que tu as compris l'enjeu ? En fait, il y a eu deux choses à payer. Il y a eu le tapis d'une certaine manière et ensuite ce que tu as acheté pour border le tapis. Donc il y a deux. On additionnera les deux. Et en fait, le tapis, attention, c'est 245 francs le mètre carré. Donc ça, ça symbolise mon tapis. Donc la faute consisterait à faire ça fois 245. Non, 245 francs le mètre carré. Donc en fait, il fallait d'abord calculer l'air, la surface du carré du tapis. Et c'est cette surface fois 245. Et 245, tu as vu, il n'est pas mignon comme tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que coûte le tapis. Ensuite, il écrit le tapis bordé. Donc il faut l'autre partie. L'autre partie va être un peu plus simple, mais on la réserve pour après. Donc d'abord, étape 1, calculons la surface, l'air du carré. Donc l'air du carré, c'est côté fois côté. Je peux remettre côté au carré, mais la manière dont je vais calculer en trouvant un raccourci, je pense qu'à l'époque, en fin de primaire, il ne l'avait pas vu. En fait, soit tu pourrais poser l'opération 2,2 fois 2,2, soit c'est quoi 2,2 ? C'est 2 fois 1,1. Et donc pareil, l'autre 2,2, c'est 2 fois 1,1. Donc ce calcul-là, c'est 4 fois 1,1 fois 1,1. Et normalement, 11 au carré, j'espère qu'on connaît, il revient souvent, 11 au carré 121. Donc en fait, ce calcul-là, ce n'est pas 4 fois 121, mais 4 fois 1,21. Donc tu vois, en fait, moi, c'est ça dont je suis amoureux en maths. Au lieu de faire un truc un peu embêtant, j'en fais plusieurs plutôt facile. Et là, à vous, zéro difficulté. Donc je viens de faire en quelques instants, 2,2 fois 2,2, il n'y a même pas de retenue, 4,84 mètres carrés. Ça, c'est la surface du tapis. Or, chaque mètre carré coûte combien ? Un mètre carré, c'est 245 francs. Moi, j'en ai 4,84 des mètres carrés. Donc en fait, déjà, la partie tapis, combien va me coûter ? Va me coûter 245 fois 4,84. Et avoue, même moi, on a tous envie de dire, bon, calculatrice, eh bien non, tu ne peux pas. Il faut faire ce calcul-là. Il faut que tu poses la multiplication. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça m'embête, je ne l'ai pas encore fait. Allez, on va la faire. Promis, je ne l'ai pas posé entre-temps. J'ai juste effacé pour me faire plus de place pour le calcul. Donc on y va. 4 fois 5, 20. Je pose 0 et je retiens 2. 4 fois 4, 16. 16 et 2, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 4 fois 2, 8. 8 et 1, 9. Ensuite, tac, un petit point. Je ne sais pas si c'est comme ça à l'époque. 8 fois 5, 40. Je pose 0 et je retiens 4. 8 fois 4, 32. 32 et 4, 36. Je pose 6 et je retiens 3. 8 fois 2, 16. 16 et 3, 19. Tac. Ensuite, 2 petits points. Et on finit avec celui-là. Celui-là, c'est le même que tout à l'heure. 4 fois 5, 20. Et je pose 0 et je retiens 2. 4 fois 4, 16. Et 2, 18. Je pose 8 et je retiens 1. On aurait pu recopier. D'accord ? Donc ça va être 9 ici. Parce que c'est le même calcul. Et ensuite, on tire un trait et on va additionner. 0, 8. 9 et 6, 5. 5 et je retiens 1. 8 et 9, 17. 17 et 1, 18. 8 et 1. 9 et 2, 12. Eh bien, 12. On a un peu transpiré, je te l'avais dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut te souvier ? Il fallait compter le nombre de chiffres après la virgule en tout ici. Regarde, tu enlèves le retenu, ça ne sert à rien. C'est un peu trop de bleu. Il fallait compter le nombre de chiffres après la virgule ici. Combien d'un ? 1, 2. Donc 1, 2. Voilà. Donc finalement, 245 fois 8,84. Voilà ce que ça fait. 1285,80. À présent, le galon. Le galon, c'est un peu plus simple. C'était 9 francs le mètre. Mais donc c'est pour border tout le tapis. Donc quelque part, c'est le périmètre. Tu vois, on a fait R et périmètre. Donc c'est 9 francs pour chaque mètre. Combien de mètres en tout ? Eh bien, c'est 2,20 en fait fois 4 pour faire tout le tour. Donc ça, c'est ce que je vais payer pour border tout mon tapis. Est-ce qu'il y a une façon sympa de le faire ? On peut faire 4 fois 2,2 d'abord. Moi, je ferais ça d'abord. Donc ça fait 8,8. 9 fois 8,8, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Si on peut faire style, lui, c'est 10. Comme on fait 10 fois 8,8 et on enlève une fois le 8,8. Donc si c'était 10, ça ferait 88. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas 88. J'en ai pris trop. J'en ai pris 1,8,8 en plus. Donc il faut que j'enlève moins 8,8. Et je pense pour le coup, en arithmétique, ça c'est un truc qu'on disait 9 est proche de 10. Donc tu fais comme si tu avais 10 fois la quantité. Juste n'oublie pas de l'enlever une fois. Bon, c'est un peu embêtant. Ça ne va pas faire pile 80. Si j'enlevais que 8, je serais à 80. Donc en fait, tu vois, 79,2, 20, comme ce sont des francs. Donc finalement, le galon va coûter 79 francs et 20 centimes. Mais moi, je veux le tapis bordé. Donc il faut encore faire cette addition-là. C'est ce que je te disais. D'abord, combien le tapis m'a coûté ? Cette somme-là. Ensuite, combien les galons m'ont coûté ? Enfin, le galon, je ne sais pas. 79 francs et 20 centimes. Et on va faire cette somme-là. 80 et 20, ça tombe pile, d'accord ? Donc ça tombe pile. Mais juste, j'ai un 1 en plus. Une retenue, 1 euro, j'allais dire 1 franc. 9 et 5, 14. 14 et 1, 5. 5 et je retiens 1. J'ai fait en sorte quand même de les aligner. 7 et 8, 15. 15 et 1, 16. Donc ça fait 6 et je retiens 1. 2 plus 1, 3. Et il y a le 1. Pas si simple. Donc finalement, le tapis bordé va coûter 1365 francs. Donc tu vois, ça quand même, pour le coup, ce n'est pas évident. Parce qu'il y avait plein de subtilités. À la fois le conflit mètre, mètre carré. C'est pour ça que celle-ci, elle tombe dans les thèses de maths logique. Parce qu'on a l'impression que c'est mètre. Et en plus, ce n'était même pas le petit 2. C'était mètre carré, écrit en toutes lettres. Donc tu calculais l'air, ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas le carré de côté 5 et 5. Ce n'était pas 5 fois 5. C'était 2,2. Donc juste aller chercher ça, ce n'était pas gratuit. Ensuite, regarde la multiplication qu'on a faite quand même. Et même pour border le tapis avec le galant. Même si c'était plus évident comme calcul, ce n'était pas gratuit non plus. Et finir avec une addition. Donc tu vois, tout ça pour une seule question. Donc c'est ce que je faisais. Elles restent en fait des questions concrètes. Donc on comprend bien, peut-être celle-ci un peu moins, l'enjeu des questions. Et même dans la vie de tous les jours, de l'époque. Mais parfois, certaines, pour aller chercher la réponse, il fallait être présent. Il y en avait d'autres comme ça. Justement, combien est-ce que je vais gagner au bout d'un mois ? Ou combien ça va me coûter si je faisais ça ? Et pareil, il y a des calculs. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu sur le certificat d'études primaires. Et en fait, j'ai en tête de faire pas mal de vidéos comme ça sur d'autres diplômes. Soit des diplômes d'époque, soit des diplômes d'autres régions du monde. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire.